Vu les prix élevés du pétrole, devra-t-on tous pédaler pour aller travailler demain ? La ressource s'épuise, l'or noir est pourtant essentiel. Il est présent dans cette bouteille en plastique et aussi dans cet écran d'ordinateur. Europarle TV a enquêté sur le présent et l'avenir du pétrole en jeu international majeur. Combien de temps pourra-t-on encore se déplacer en voiture vu les prix pratiqués à la pompe ? En Europe, ils atteignent des sommets. Avant, on faisait le plein un peu par habitude, sans y faire trop attention. Mais maintenant, on fait un peu attention quand même. Ça modifie mon comportement automatiquement. J'essaye de moins prendre ma voiture quand c'est nécessaire. Ça touche beaucoup du genre. La voiture, ça devient luxe. Ce luxe, c'est paye-t-il vraiment cher ? En fait, pas tant que cela si les produits pétroliers n'étaient pas aussi taxés. Dans la plupart des pays européens, les taxes en tout genre représentent plus de 50% du prix d'un litre d'essence. Une manne céleste pour les Etats. En ces temps de crise, nombre d'entre eux ne pourraient pas se passer de ces revenus. Les taxes et les axes représentent un point important. Si je prends le cas de la Belgique, ça représente à peu près 55% du prix de l'essence, 45% du prix du diesel. Et quand vous comparez les prix entre pays européens, le principal écart résulte des différents axes ou de taux de TVA. Mauvaise nouvelle, les prix devraient encore augmenter dans les années à venir. Aujourd'hui, un baril soit de 159 litres de pétrole s'échange à plus de 100 dollars sur les marchés mondiaux. La demande ne cesse de grimper. L'offre stagne. La plupart des experts estiment qu'à consommation constante ou en légère augmentation, nous pourrions disposer de pétrole jusqu'en 2060-2070. Mais attention, on devrait arriver à un pic de production vers 2015. Dorénavant, pour un baril trouvé, on en consomme 3 ou 4. Mais vu les prix élevés du baril, les investissements reprennent. Au niveau des réserves, en pétrole conventionnel, donc c'est du pétrole bien identifié, on est certain qu'on a, sans le moins de problèmes, environ 45 ans devant nous. Sans problème. A cela s'ajoute du pétrole subconventionnel, du pétrole non conventionnel, du pétrole à découvrir. Et tout cela nous amène facilement à 60-70 ans devant nous. Ce géologue, expert des énergies fossiles, estime que nous avons jusqu'à présent consommé près de la moitié du pétrole exploitable sur Terre. Il reste donc une autre moitié, mais une chose est certaine, le pétrole comme source d'énergie bon marché est bel et bien terminé. L'or noir a été le moteur de notre croissance économique. La machine est sur le point de s'enrayer si nous ne changeons pas de source d'énergie. Ce chercheur en écologie politique nous dresse un tableau de notre avenir pas si lointain. Pour certaines personnes, les prix de l'énergie vont faire qu'ils vont diminuer en qualité de vie. Ils vont, d'une certaine manière, revenir en arrière. Alors, soit on laisse faire, et donc des personnes subissent les contraintes, subissent ce prix de l'énergie, et donc voient leur qualité de vie diminuer. C'est-à-dire qu'on va avoir des disparités de plus en plus importantes entre les classes les plus pauvres, la classe moyenne qui va s'étirer, et les classes les plus riches vont continuer à avoir un mode de vie important. Ou alors on décide tous ensemble de se donner une quantité d'énergie plus similaire, de la partager davantage. Pourtant, des alternatives au pétrole existent déjà, mais sont insuffisantes. Les hommes politiques sont dans l'ensemble conscients de l'enjeu. Le Parlement européen a créé un comité scientifique composé d'experts en énergie et d'eurodéputés. Le Parlement européen a créé un peu de choses qui sont bons pour l'avenir. Et une des options, bien sûr, c'est la réneuable area. Et dans la réneuable, on a très large élevé de sélection. On a, bien sûr, de l'eau, 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 de l'eau. On a, vous savez, quand la sweet-water runs dans la salt-water, c'est la production de l'énergie. On a, bien sûr, de l'eau, 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 de l'eau. Reste que pour les transports plus spécifiquement, aucune solution valable n'émerge pour le moment. Autre défi, celui de l'alimentation. Les produits pétroliers sont à la base de l'agriculture moderne via les engrais chimiques. En 2050, il faudrait nourrir, selon les estimations, 9 milliards de personnes sur Terre. Il nous reste quelques décennies pour quitter en douceur l'oléocène, cette période où l'homme a basé son mode de vie sur le pétrole.